Nous avons été condamnés à errer sans fin dans les entrailles d'Olydry. Pendant des milliers d'années, nous avons attendu. Et aujourd'hui, le mal sombre a commencé à contaminer votre monde. Et bientôt, le néant règlera à nouveau. Oh putain, ça y est, elle est sortie. Il m'a fout de suite. ...visage au horizon intérieur et désormais explique. Une nouvelle interface entièrement remaniée. De nouveaux pouvoirs, de nouveaux ennemis, de nouvelles régions et de nouvelles reliques. Téléchargez-la immédiatement et vous aussi. Participez à la plus grande des aventures en ligne. Ils auraient pu le direx, c'était pas une extension, là. C'est du seul téléchargement bourri, là. Je suis passé pour une con en magasin. Oh, Stanislas, tu es encore malade ? Oui, je crois que j'ai la grippe, je veux mourir. Non, mon pauvre petit, ne bouge pas, je vais chercher mon sac. Fais vite ! Ah, Oméga-Z. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive encore ? Cette femme, elle n'a aucune pitié. Qu'est-ce que ça ? Gaïa ? Mais non, pas Gaïa, elle est responsable du recrutement de la Guilde de Justice. Je parle de Saphir, là ? En dix minutes, elle a fait pleurer trois joueurs à niveau 100. Non, mais regarde, quoi. Et vous dites que vous avez un personnage dans l'Empire et dans la Coalition ? Euh, oui, madame. Et qui me dit que vous n'êtes pas un espion envoyé par la Guilde de Roxor ? Non, je vous jure que je rêve d'entrer dans la Guilde de Justice. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. J'jure à cracher. Non, ça ira, c'est pas nécessaire. Merci, madame. Sur votre CV, je vois que vous n'avez pas de copine. C'est un bon point. Oui, je peux jouer pendant des heures, sans avoir à rendre de compte. Vous cumulez plus de 7000 heures de jeu cette année ? C'est un score honorable. Et je suis sûr que je peux mieux faire. Ah, désolé, ça ne va pas être possible. Non, mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez récemment trouvé un emploi. Nous ne prenons que les joueurs à plein temps. Tu vois ? Encore un. Et encore, elle a été soft, là. D'habitude, les joueurs recalés, ils changent carrément de faction. Et ils vont ri-rolles chez la Guilde de Roxor pour se manger. La Guilde de Roxor ? Ce sont les rivaux de la Guilde de Justice. C'est la meilleure Guilde côté Coalition. Et les numéros 2 d'Horizon 1.1. Les numéros 2 ? Aucun intérêt de jouer avec une bande de losers. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle mise à jour ? Ouais, ça va, l'interface, elle est sympa. J'attends quand même d'avoir le stuff, parce que l'important, c'est quand même qu'on ait la classe. Saphir, les hôtes nous attendent devant le donjon de la Sauvénère. Il faut y aller maintenant. Je sais, je sais. Encore un, et j'arrive. Mais ça fait déjà 10 minutes qu'ils nous attendent. Un tout petit, ce ne sera pas long. Ok. Bon, je leur envoie un message. Voilà, c'est bon. Ah, Gaïa. Salut, Arthéon. Quel malpoli. Ah bah, tu tombes bien, on était en train de parler de la nouvelle mise à jour. Bah, justement, j'ai une galérée à la télécharger. Alors, je comprends pas, de temps en temps, il y a la connexion de mes voisins qui a un débit super bas. Je sais pas à quoi c'est dû. Tu pourrais au moins investir dans la fibre optique. Franchement, je trouve que c'est déconné. Attends, t'es en train de nous dire que t'as piraté le compte Internet de tes voisins ? Disons que je suis tombée par hasard sur la lettre avec leur identifiant Wi-Fi. Ah, j'en étais sûr. T'es vraiment une crevarde. Eh, c'est même pas du roleplay. Bon, et si on venait un peu au jeu, là ? Ouais, bonne idée. L'exploit d'or arrive, on se lance dans les nouvelles quêtes. S'il arrive à installer la mise à jour. Parce qu'avec lui, c'est pas gagné. Ah, et la guilde de justice qui va attaquer le donjon de la Source du Néant. Qu'est-ce que je donnerais pas pour être avec eux ? Vos misérables pouvoirs ne valent rien face au mal sombre. Je ne vous laisserai jamais approcher de la Source du Néant. Ça sert à rien d'assister. On fait que WP sur Morquette. On farmera le premier boss tous les jours pour récupérer du stuff. Celui du dernier étage de la tour Galamadria Bouillac est dépassé apparemment. Faudra aussi qu'on fasse les nouvelles quêtes niveau 100. Ouais, il semblerait qu'on ne puisse pas y échapper. Bon, on se retrouve ce soir à 20h. Ok, à tout à l'heure. Thomas, laisse-moi l'ordinateur. Je dois jouer à Horizon 1.1 avec mes copains. Et tu t'en vas pas, je vais le dire à grand-mère. Kevin, je t'ai dit cent fois de ne pas jouer avec ma chaise roulante. Ce n'est pas un jouet quand même. Mais grand-mère, c'était pas moi, c'est dommeur. C'est pas beau de mentir, puisque c'est ça, tu seras privé de flanc ce soir. Oh non, pas le flanc ! Je vais chercher. C'est pas juste. Laisse-moi l'ordinateur. Je vais être en retard autrement. Un terreau me fait très content. Allez, oui, juste, juste ! En plus, je ne sais même pas jouer. Wow ! La mise à jour s'est installée toute seule. C'est cool. Je suis trop fort. Eh, salut les copains ! Incroyable ! Il a réussi à installer la mise à jour tout seul ! Bien, on est au complet. On va pouvoir commencer les nouvelles quêtes. As-tu bien une queue pour un ? Eh, vous avez vu les nouveaux curseurs, comme ils sont bons ! Oui, Sparadrap, on a vu. Et vous avez vu la nouvelle interface, comme elle est trop belle ? Oui, Sparadrap, on a vu. Et vous avez vu aussi le... Bon, ok, tu comptes les faire une par une, toutes les améliorations ? Ah, voilà le PNJ qui lance la première quête. C'est moi qui fais ! C'est moi qui fais ! Si tu veux... Salut, monsieur ! C'est quoi la quête que tu veux nous donner ? Clique dessus avant de lui parler, Sparadrap. Ah oui ? J'avais oublié ! Bonjour, voyageurs. J'ai aperçu un sans-samme aux abords du château. C'est vermine, l'hyper-dépuie de ma sombre, pour répandre le néant dans l'atmosphère. Vous devez le trouver et le neutraliser. Avant qu'il ne soit trop tard. Il y a quoi à gagner ? Des crédits ? On verra plus tard. Quête acceptée. Que t'amenez, je vous protège. J'ai fait du repérance tout à l'heure. Je sais où il est. Suivez-moi. Et surtout, longez bien la paroi. Il ne faut pas qu'il nous voit. J'ai qu'en voir un small beef ! Il me le faut pour ma collection de familiers. Sparadrap, reviens ici. Il n'écoute rien, la parole. Oublie ça, il y a un couvert. Mais, euh... Small beef, il est là. Cachez-vous derrière le buisson. Dépêchez-vous. Bon. Attendez mon signal. Dès qu'on aura validé cette tête, je serai niveau 16. Quoi ? Nouveau 16 ? Toi, t'as encore fait du pick-up dans ton coin. Bah ouais. Ah bah bravo. Super l'esprit d'équipe. En même temps, c'est bien une mentalité de fille, ça. Ah, je sais bien que tu peux plus te passer de moi. Mais rends-toi à l'évidence, c'est pas réciproque. Et puis contrairement à toi, je peux très bien me débrouiller tout seul. Hum, pour quoi ? Tiens, mais où est passé ta répartie ? Hum, aurais-je touché un point sensible ? Ah non, mais c'est sûr, quand on est connecté toute la journée, forcément, on avance plus vite que les autres. Je suis étudiante, j'ai beaucoup plus de temps, tu vois. Pff, t'es une no life. Mais pas du tout, je te signale que j'ai une vie super bien remplie. Ah ah, tu te justifies. Non, c'est pas vrai. No life, no life, no life. Et puis moi, quand je rentre chez moi, je joue à horizon 1.0. Et parfois même, j'oublie de dormir ou de manger. Mais je suis jamais puni. Ma grand-mère et mon père disent que quand je suis devant l'écran, au moins je fais pas de bêtises. Ils sont vieux. Mon dieu, j'ai le savait comment ils se trompent. Bon, vous le dites si je vous dérange. En attendant, la quête va pas se faire tout seul. Alors préparez-vous, allez tuer le mobe. Attendez. Attendez. Maintenant ! Bien joué, Omega-7. Gaïa, à ton tour. Parfait, l'effet de surprise a fonctionné. Bon, dès qu'il reprend ses espèces, je m'occupe de le temps. Ok. Pendant ce temps-là, Sparadra, tu me heals. Et uniquement moi, Omega-7 et Gaïa, vous balancez tout ce que vous avez et ça devrait passer. Ok. Eh ! Salut ! Je veux pas venir nous aider. On doit tuer un homme méga fort pour une quête super méga balaise of the dead. Et même que ça va nous donner plein d'expériences et... Mais Sparadra, c'est un joueur de la coalition. Arrête de lui parler, concentre-toi ! Non, ça va. Il a l'air d'être AFK. Et le mob est presque mort. Mais il m'attaque, ce con ! Je suis obligé de garder l'ingro, sinon on est mort. Vous, occupez-vous du joueur de la coalition. Il faut pas qu'il attaque Sparadra. Il faut qu'il continue à me soigner. Mais on s'occupera de lui après. Non, mais c'est l'ormone. Si toi t'as envie de faire ton frisbee lunaire sur le mob, vas-y. Moi, je veux lui montrer qu'on attaque pas le grand méga zel en fourbe. C'est ce gamin boutonneux, la Térédraire, ton PC, là ! Qui se prend trop pour un PGM et qui emmerde les joueurs comme moi ! Putain, Sparadra, soigne-moi, je vais crever ! Mais, mais sur ça, le bon bouton ! Ah, voilà ! Mais je t'ai dit de me soigner, pas de mâche, mes bordels ! Zut, c'était un sort d'attaque. Mais ils sont où, les sortes de soins, maintenant ? Là ? Oh, méga, mais qu'est-ce que tu fous ? Je t'ai demandé de t'occuper de lui ! Reste ici ! Non, mais t'es vraiment nul ! Même Sparadra, ça sort mieux que toi ! Ah non, là, là, tu vas trop loin. Ouais, non, désolé. Les gars, je... je suis l'homme ! Ouh, comme le dauphin ! Mais tu t'as pas été Gaïa ! Mais non, Sparadra, ça veut dire Out of Mana ! Ah, comme le jeu sur Super Nintendo ! Quoi ? Mais comment ça, t'as plus de mana ? C'est quoi ton nouvel spe, là ? T'as coché l'homme sur Majores ? Bah, j'ai choisi un vocatrice élémentaire, ça tape fort, mais ça consomme beaucoup de mana. Alors, oublie l'autre nouvel, là, et viens nous aider plutôt à dégommer le mob. Ma vie, ma vie, ma vie ! Sparadra, grousse-toi, soigne-moi ! Sparadra, lance ton sort qui redonne du mana, vite ! Oh, tu peux laisser crever la pop-up girl, là, mais tu fais pas le choix, là, qui a la tête, elle sert à l'oeil, Arteo ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 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 Noob Power Sous-titrage ST' 501 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 Arthéon Sous-titrage ST' 501 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 Je monte mes niveaux avec vous ! Attends, ça ne m'intéresse absolument pas de faire la course, c'est puéril. Quelqu'un tue un dragon en plein vol ? Sparadrap, qu'est-ce que tu as encore fait ? Rien du tout. Regardez comme c'est bon ! Prise la main dans le sac ! Tu vois, c'est moi qui avais raison. Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Rien, il pense que tu es cheaté. Cheaté ? Comme la petite copine de Tarzan ? Déjà c'est cheaté et ce n'est pas sa copine. Quoi qu'il en soit, vous les femmes, vous nez que des tricheuses ! Je savais très bien qu'on ne pouvait pas arriver au niveau 16 sans m'agouiller ! 17. Quoi 17 ? Je suis niveau 17 maintenant. Quoi ? Mais comment ça se fait que l'MJ ne se rencontre rien ? Mais qu'est-ce que tu dis ? Je t'ai déjà expliqué que je faisais du pick-up pour monter mes niveaux. À d'autres, madame l'imposteuse ! Je peux savoir où est ton groupe ? Parce que pour tuer le gros dragon, là, niveau 42, il faut bien une dizaine de joueurs. Sauf si bien sûr, madame est aidée par un hacker, avec des pouvoirs cheatés. Ouais, t'as vraiment un grand. Ouais, c'est ça, c'est ça. En attendant, moi, je vais faire ma roquette MJ et mettre fin à toute cette mascarade. Tu vois, il va supprimer ton perso et... Omégazelle, je te présente mon groupe de pick-up. Mais vous, vous connaissez, il me semble, non ? Alors c'est comme ça, niveau 100 ? Ouais, c'est ça, niveau 100. C'est le joueur le plus puissant d'horizon à point. Oh là là ! Je lui ai demandé d'entrer dans la quille de nous, alors ! Oh là 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 ! Elle en a de la chance, Gaïa, de faire ses quêtes avec lui. Elle va devenir super forte ! Bien, à moi le buton ! Bon, c'est quoi la suite ? Pour finir la quête, il faut tuer Zalaxat, le sans-âme. C'est un général de Morquen. Ah, et il est où ? Il va arriver. Par contre, cette fois, attends que j'ai tué le mob avant de te jeter sur le putain. C'était vite trop de te faire désintégrer comme tout à l'heure. Oh, ça va ! Je pensais que tu réagirais plus vite. Je croyais que tu étais le meilleur joueur du jeu. Enfin, j'ai dû me tromper. Tiens, c'est l'heure de mon raid. Non mais attends, on n'a pas terminé la quête ? Ah, on avait un accord. C'est une heure de rush par jour et pas une minute de plus. Tu es sûre que ce n'était pas plutôt deux heures ? Allez, salut. Hum, m'énerve ! Il aurait au moins puté le dernier mob. Je fais comment maintenant ? Fantôme ! Tu vas me le payer ! Oh, super ! Un pigeon ! Je vais utiliser mon sort de détournement d'agro sur lui. Arrête ! C'est bon, c'est bon ! C'est bon ! Non, je vous fais ! C'est bon, c'est là ! Bon, j'ai plus qu'à trouver d'autres boucles humains pour pêler l'absence de fantômes. Elle m'a refilé toute sa menace pour que je me fasse défoncer à sa place ! Si je la retrouve, IRL ! Je lui lacère le visage ! Je lui crève les yeux ! C*** ! Hé, salut ! Tu ne veux pas rentrer dans ma guilde ? Je ne suis pas un drap ! Quoi ? Comment tu as fait pour deviner mon pseudo ? Quoi ? Tu ne le reconnais pas ? Non, en fait. Attends. Tu as brisé ma vie ? Et tu oses m'avoir oublié ? Mais tu ne m'as pas répondu ! Tu ne veux pas rentrer dans ma guilde ? Mais j'y suis déjà dans ta foutue guilde ! C'est même moi qui l'ai créé ! Mais en plus, tu es un menteur d'abord ! Ah non, ça y est, 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 il recommence, il recommence, j'ai encore m'énerver. Heureusement que je suis sorti de prison, ils ont inventé les écrans plats ! Écran ? Prison ? Hein ? Maître Zen ? Mais tu es revenu ? C'est pas trop tôt ! Mais c'est trop bien ! Il faut vite que je t'amène voir Oméga Zeller Arthéon ! Et on a même un nouveau membre ! Elle s'appelle Gaïa ! Tu vas voir, elle est trop cool ! Mais c'est une fille ! Mais elle est trop cool ! Fantôme ! Fantôme ! Non mais Fantôme ! Non mais ça va, on a compris, oui ! Arthéon ! Fantôme ! Et allez, continue, continue ! Cette harpie se fait rocher par le meilleur joueur d'horizon 1.0 ! 1.1 Quoi ? Depuis la mise à jour, c'est l'horizon 1.1 ! Mais on s'en fout, c'est qu'un détail ! Je sais que Gaïa... Se fait rocher par Fantôme ! Forcément un truc pas net derrière tout ça. Je suis sûr qu'elle le fait chanter ! Elle a pris son chœur en otage ! Ça m'énerve ! Ça va, reste zen ! Mais... Je n'avais pas l'intention de partir. Maître zen ? Mais t'es sorti de Toll ! Mais il faut croire que oui ! La vache, ça fait un bail ! Tu l'as dit ! Bon, endroit au but. Je suis venu récupérer ma guilde. Rends-moi le lit d'Arteon. Quoi ? Ça veut dire qu'Arteon va plus être notre chef ? Mais t'es sûr ? Oui ! Oui ! Oui ! Enfin, pendant tout ce temps dans ma cellule, pendant tous ces mois ! J'ai pensé qu'à ça ! Qu'à ça ! J'ai été obsédé par mon retrait forcé d'horizon 1.0 ! 1.1 ? Quoi 1.1 ? Depuis la mise à jour, le jeu s'appelle Horizon 1.1 ! Mais on s'en fout, ça n'a pas d'importance ! Arteon, je veux ta réponse ! Eh ben moi, je m'y oppose ! Quoi ? Depuis qu'Arteon est chef de guide, on avance enfin. On a même fini le premier étage de la tour Galamadria Bouillac. Et on a même terminé le donjon de Morte Garde ! J'ai gagné plein de trucs super beaux, comme cette tunique et ce pantalon méga puissant ! C'est bon, je vois. D'accord. Je respecte votre décision. Et dans ce cas-là, je me retire de la guilde. Au revoir, Maître Zen ! Quoi ? C'est tout ? Comme quoi, c'est vrai ce qu'on dit, la prison, ça change un homme. Carcère moi ! Imbécile ! J'ai tout le temps d'élaborer une stratégie imparable ces derniers mois. La guilde d'Oomble est à moi. Et je la récupérerai coûte que coûte. Quoi qu'il m'en coûte. Bah, je me disais aussi. Stanislas, mon chéri, pourrais-tu aller m'acheter du pain, s'il te plaît ? Oh non, maman, j'ai pas fini de jouer, là. Ne discute pas. Je peux pas te le commander sur eBay. Stanislas ? Oh bon, c'est bon, j'ai compris, je vais... Je vais pas te le commander sur me. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Non mais qu'est-ce qu'il fout Arthéon ? Ça fait plus d'une heure qu'on l'attend C'est vrai que d'habitude il est toujours là en premier Bon écoute, dès que les mobiles repop, on y va Repop ? Comme le grand méchant dans les chevaliers du Zodiac ? Mais non Sparadra, lui c'est le grand pop Non, repopper, ça veut dire réapparaître en langage de life Quand tu tues un mob ou un PNJ, ils mettent un petit moment avant d'être réinitialisé Waouh ! Bah dis donc, vous en savez des choses ? Bon alors on y va, hein ? Sinon, on va encore surpiquer la quête sous le nez Trop tard Oh non, pas lui ! Mais c'est l'autre casse-couille de la dernière fois Je veux pas lui laisser nous pourrir la vie, il nous piquera pas la quête cette fois Ah non ! Run ! Bah il est où l'autre naze ? Volatilisé ! C'est encore un coup du bâton de chité de Sparadra ? Bah non, je l'ai pas fait exprès ! J'en étais sûr, ce bâton est un don Un don fait... Oui un don fait à la vie de noob, ok d'accord, on est au courant Bon allez, lance la quête là, avant que... Trop tard Quoi ? Bon je sais pas qui c'est, mais je vais le défoncer Fade de mes gazelles Mais maman, on doit se faire fliquer les quêtes ! Gaga ! Quelle surprise ! Ah t'es là aussi Sparamoule ! Mais je m'appelle pas Sparamoule, lol, mais Sparadra ! Tu m'as quand même pas déjà oublié Golgotha ? Non mais Golgotha a une fâcheuse tendance à modifier les pseudos Mais c'est l'homme gazelle ! Désolée, réflexe défensif Bon alors, il est où votre chef là ? Artefion ? Golgotha, notre guerrier nous a fait faux bon Est-ce que tu voudrais pas nous aider ? Sacré gaga, j'adore quand tu tires cette tronche ! Bon ramenez-vous, je vous invite dans mon groupe et je partage la quête ! Merci Golgotha ! Ouais, trop génial ! On va faire la quête avec Golgotha ! Je vous signale que vous êtes censés nous escorter jusqu'au château de Bardenor, alors c'est quand vous voulez ! Le temps presse ! Allons, allons Barthémulus, tu vois bien que ce sont des incapables ! In-ca-pa-ble ! Bon, nous n'arriverons jamais à temps ! Faut se faire à cette idée, hélas ! Ouais, tu as raison Nostaria ! A cause d'eux, les arcs vont détruire ce monde ! Il faudra mentionner dans la légende que ces incapables auront facilité la tâche ! Faites pas attention ! Coupez le son de votre ordinateur et évitez de lire le canal de discussion ! Sinon vous allez péter un boulot ! C'est pour ça que tu nous as pas entendus tout à l'heure ? Ouais, ça fait 15 fois que je les tue moi-même ! Fallait bien que je trouve quelque chose pour garder mon calme ! Je la finirai jamais, cette satanée scorte ! Mais elle consiste en quoi cette quête ? La source du néant, ça vous parle peut-être ? On a découvert un moyen de la détruire, tout simplement ! Bien entendu, vos esprits ne sont pas assez vifs pour saisir toute l'étendue de notre plan ! Nous vous faisons grâce des explications ! Tout ce que vous devez savoir, c'est que le comte Melkoun doit être prévenu au plus vite de notre découverte ! Eh ben, t'en as mis du temps ! Qu'est-ce que tu me foutais ? Ah ouais, c'est vrai, t'as cassé ton micro ! Bon écoute, tu veux devenir un player killer ou pas ? Tu vois, Sparadry et ses potes ? Tu me les nitrates ! C'est compris ? Je te demande pas d'essayer ! Fais-le ! Un bon player killer ne se contente pas de pourrir la vie des joueurs ! Les one-shots ! Les camps ! Et les terroristes ! C'est compris ? Allez ! Eh, dites ! C'est encore loin ! Tes poulets marchent au rythme d'un âne mort ! Et dire que sans eux, nous serions déjà arrivés ! Mais c'est qu'ils nous snobs, les malotruis ! Et Goja, on voit bien qu'ils n'ont aucune éducation ! Je vais les essayer de triper ! Je vais les défoncer ! Je vais les aider mystérieux ! Je vais les montrer ! Golgotha ! Résiste ! Il faut garder ton sang froid ! Ecoute, c'est une fuite de clètes ! Faut prendre sur toi, là ! Courage ! Oh, les copains ! Regardez, on est presque arrivés ! Tu veux que je te fasse une démonstration avec... Avec... Que ? Ouais, euh... Ce fut un véritable calvaire ! Vous n'êtes décidément pas à la hauteur ! Laissons ces misérables, Nastaria, et allons sauver le monde ! Tu as raison ! Au revoir ! Ils étaient sympas, hein ! Ils ont terminé leur quête ! Oh mais c'est vraiment dommage, je peux pas te faire de démonstration ! Quoi ? Moi ? Peur ! Eh ! Salut Dark Avenger ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu te caches ? Hein ? Spara ! Spara ! Spara ! Spara ! Tu veux jouer au loup ? Attends, je suis super fort ! Je vais t'attraper ! Faut-moi la paix, porteur de poisse ! Ne... Ne me touche pas ! Sparadis, il y va ! C'est le monde à l'envers ! Depuis quand les P.K.s sont harcelés par les noobs ? Arthéon y croira jamais ! Ouais ! Vas-y Sparamoule ! Défonce eux ! Défonce Dark Avenger le P.Q. ! Alerte ! Intrusion ! À moi la garde ! Intrusion ! Mais cheval a fermé ta gueule ! À moi ? La garde ! Et voilà le travail ! Ah ! Golgotha ! Elle a même profité pour plancer le drapeau, cette crevarde ! Viens jouer, ma gaga ! C'est vrai, quoi ! Elle se garde sur le point de réputation pour elle ! Il y a même quelqu'un sans charge ! Vous étiez occupé ! On va préférer que ce soit Sparadrap, qu'il passe ! Bah ouais ! Tiens, voilà, j'espère que t'as eu ton compte maintenant ! Allez, ramenez-vous les fiottes ! Il y a d'autres forts de la coalition à occuper ! Il est où ce paramoule ? Eh les copains ! On a oublié ça ! Pardon, monsieur ! Heureusement qu'ils étaient là ! Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? C'est à croire qu'on leur a demandé la lune ! Bah la vache que leur a mis à ces trophions de la coalition ! Eh ! Salut Barthéléus ! Salut Nostaria ! Vous allez être over-méga-contents aux Zodènes ! On a réussi à récupérer le château de Bardenor ! Et on a même sauvé le compte de Melkoun ! Comme vous nous l'aviez demandé ! Ouais, c'est pas grâce à toi ! Je préfère ne rien dire ! Je risquerais d'être désagréable ! Leur incompétence nous laisse peu de temps pour mettre en application notre ingénieux stratagème ! Ecoute-moi bien, Barthéléus ! Si tu manques de temps, file la nous, cette satanée guette ! Et boucle-la, tel tonneur ! Seigneur Dieu ! Mes oreilles saignent de mon ton de vulgarité ! Estime-toi le roxax limite qu'aux oreilles ! Allez, à couche ! La... 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 La Guilde de Justice ! Nous cherchons un membre de la Guilde Noob ! Quoi ? Je suis bien entendu ? Mais comment est-ce possible ? Je... Mais oui ! Ça ne peut être que moi ! La fille qui leur sert de DRH a dû flasher sur mon charisme incommensurable ! Et mes prédispositions sans commune mesure avec les autres joueurs ! Mais du coup, elle a fait part de tout mon potentiel au chef de la Guilde de Justice ! Qui est venu me recruter car ils ont vu en moi le futur successeur de Fantômes ! Ouah ! Mais t'es trop cool avec ton masque ! Tu veux pas me le donner pour ma collection ? Depuis quand t'as une collection de masques ? Bah je vais la commencer maintenant ! Je te signale que tu es en train de parler au chef de la Guilde de Justice Kevin ! Mais... Comment tu connais mon vrai prénom ? Mais tu joues la classe de 20 ! Mais tu reconnais pas ma voix ? Euh... non ! Par contre, il met super bien mon petit frère ! Mais c'est pas possible ! En plus il est pas là ! C'est moi qui suis devant l'écran ! Et en plus il sait même pas jouer ! J'essaie de lui apprendre ! Mais il part toujours au Super Café ! Mon Super Café ! Hein ? Laisse tomber ! Hé les constipés ! Vous leur voulez quoi au noob ? Ça concerne Fantômes ! N'en dites pas plus ! Je suis l'homme que vous cherchez ! Je vois... Qu'il en soit ainsi... Assume les conséquences de tes actes, rat ! Qu'est-ce que vous faites ? Nous avons fait une requête auprès des maîtres du jeu ! Dis adieu à ton avatar ! Hé mais pourquoi vous êtes méga méchant avec Zé ? Parce qu'il a fait chanter Fantômes ! Quoi ? Il a amené de force un karaoké ? Cet insecte a obligé Fantômes à leur rusher contre son gré ! Et il a menacé de faire supprimer son personnage par un pirate informatique qu'il ne s'exécutait pas ! Fantômes refuse de se connecter à Horizon 1.1 et à cause de lui, la guilde de Roxor est en train de passer 1er reclassement ! Monsieur ! Monsieur ! C'est moi 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 ! Est-ce la vérité ? Qu'as-tu à dire pour ta défense ? Euh... Tenshirok ! Tenshirok ! Tenshirok ! Inutile de crier ! Ça fait un petit moment que je suis là et j'avoue que je me délecte du spectacle ! Je suis ravie de te divertir mais il serait peut-être temps de faire quelque chose ! Je savais qu'il avait quelque chose de pas clair derrière ses pick-ups ! Sorcière ! Ah ! Utiliser la pression psychologique pour le forcer à quitter le jeu de son propre chef ! Du grand art ! Du génie ! Gaïa, avec un petit peu d'entraînement, tu auras un grand avenir chez les hackers ! Mouais... C'était pas vraiment le but recherché ! Qu'est-ce qui va me brûcher maintenant ? Dès que les maîtres du jeu se seront occupés de votre car, il se reconnectera ! Dis donc toi, t'embêtes pas ma copine sinon je te casse la tranche ! Qu'est-ce que j'entends ? Des incivilités sur le canal de discussion ? Judge Z, mon vieil ami... Toi ! Je comprends mieux la recrudescence de Rocket MJ de ces derniers jours ! Oh ! Et ce n'est qu'un début ! Il est temps pour toi de disparaître ! Définitivement ! Si je devais compter le nombre de fois où j'ai entendu ça... Merchieuse ! Oui ! Oui ! Il a supprimé ce moitié à cœur ! À présent, il est temps pour vous de subir le jugement implacable de Judge Z, nous allons commencer par vous, Gaïa la vocatrice ! Déconnexion ! Déconnexion ! Non, pourquoi ça marche pas ? Il est dur de chercher à fuir ! Vous ne voudriez pas être absente le jour de votre propre condamnation à mort, n'est-ce pas ? Quoi ? À mort ? Mais... vous... vous y allez pas un peu fort, là ? Courris-je ? Un peu fort ? Vous avez pactisé le diable ! Vous vous êtes rendu coupable de haute trahison vers la sacro-sainte charte ! Et la peine capitale est bien doucement à mes yeux ! Invocatrice Gaïa, vous êtes banni à vide horizon à froid ! Oui ! Oui ! Oui, merci ! Enfin ! Je viens rêve éveillé, enfin débarrasser de cette sorcière ! Oui ! Merci, Monsieur Desse ! Silence, assassin des gazelles ! Je n'ai pas terminé ! Pas, pardon. Prêtre Sparadrap ? Ouais ! Vous détenez une arme qui n'est pas répertoriée d'horizon 1.1 ! Cet objet chité est illégal ! Pensiez-vous que cela m'échapperait ? Vous parlez de mon bâton ? Il est joli, hein ! Et en plus, il fait des trucs super cool ! Silence, abortons ! Pour votre audace, je vous condamne vous aussi à la pleine capitale ! Vous êtes banni d'horizon 1.1 pour l'éternité ! Et ce jugement est sans affaire ! Oh ? Oh ? C'est quoi ? Mais comme Gaïa et Herton ? Robert ! Mais non, c'est vraiment un personnel ! Que les témoins prennent acte ! C'est l'apothéose ! Cet homme est un saint ? Envoyé par les dieux du MMORPG ? Il n'a désormais plus aucun obstacle entre moi et la Guilde de Justice ! Non, c'est trop beau pour être au vrai ! Bon... Tensiroc ! Tensiroc ! Tensiroc ! Salut, Hache ! T'es encore là ? Eh oui ! C'est pas parce qu'on me ferme une porte, je peux en trouver une autre pour entrer ! Oh ben, en gros, on se dépassera jamais que toi ! J'en ai bien peur, hélas ! Tu sais, les gens comme moi ont toujours un coup d'avance ! D'ailleurs, il faut que je te laisse ! Et j'ai du boulot ! Je contemplais l'horizon, pensif ! Je songeais à mon destin qui me tendait enfin les bras ! J'étais débarrassé des poids qui entravaient ma fulgurante progression ! Je me sentais apaisé ! Promis à un avenir radieux au sein de la Guilde de Justice ! Aujourd'hui commence l'histoire du grand joueur Omégazel ! L'Homme-Gazel ! Qu'est-ce que tu fous à Forpitas ? Je me prépare à embarquer pour aller sur une piratasse ! Piratasse ? Mais qu'est-ce que tu vas foutre là-bas ? Ben, plein plein de choses, figure-toi ! Parce que j'ai un planning très très très... Ouais, ouais, ça va, te fatigue pas ! Ben quoi ? Comment ça ? En gros, tu te retrouves tout seul comme un con et tu sais pas quoi faire ! Mais, mais pas du tout ! Mais attends, moi, depuis que j'ai plus l'autre nombre de Sparadra et l'autre peste de Gaïa, je m'éclate ! C'est trop méchant ! Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Ça a pas l'air d'aller ? Ben non, ça va pas ! Parce que sans Gaga ni Sparamoule, c'est plus du tout la même chose ! Mais tu te rends pas compte ! C'est fini les Wi-Fi répétitions fac de Hill et fini les coups tordus ! Mais non, on va aller au niveau 100 sans avoir à traîner ces boulets ! Bon ! Ben bon, je me déconnecte ! Au revoir ! Attends, Golgotha ! Tu veux pas qu'on fasse des catenses ensemble ? Non ! Et putain, elle a dit que tu étais que t'étais tout seul ! De toute façon, j'ai aucune envie de jouer avec un mec qui utilise un avatar de gonzesse ! Non ! T'es bête, mes gazelles ! Golgotha, c'était un garçon ! Elle a une voix de fille quand elle part dans son micro ! Sparadra, je sais ce que je dis ! C'est juste un ado qui a une voix de puceau ! Attends, une fille se comporterait pas comme ça, hein ! Et confiance en mes talents de profiler ! Ouais, mais Gaïa, elle a dit que... Gaïa, elle a été supprimée par un... Eh ! Salut, mes gazelles ! Je peux rentrer dans ta guilde ! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je gêne, il a pas supprimé ton avatar ? Si, si ! J'écrivais un autre personnage ! Et maintenant, je suis niveau 1 ! Et si tu rajoutes 0 plus 0, ça fait niveau 100 ! C'est pas cool, ça ? Oh, c'est cool ! Bah en fait, comme c'est à nouveau Sparadra, je suis plus dans la guilde Noob ! Alors il faudrait que tu viennes avec moi à la chambre des guildes pour que je m'inscrive sur le registre ! Eh, il faudrait le maître de guilde pour ça ! Parce que tu vois, Artheon, il m'a pas donné les pouvoirs administratifs et puis... Attends, mais qu'est-ce que je raconte, moi ? Il est hors de question que tu remettes les pieds, toi, dans cette guilde ! Quoi ? Mais pourquoi ? Tu veux plus de moi ? Exactement ! J'en ai marre de trop à cause d'un soigneur qui s'est balancé Mercuro Krum ! Ah, trop peur que sur les ennemis ! Oh, ça va, hein ? On m'en va pas comme ça ? Pour aller chercher tes smourbifs, t'as pas besoin de guildes ! Alors écoute, tu me laisses monter mes niveaux, et toi tu vas me faire Mubuse ! Mais moi, tout ce que je voulais, c'était de m'amuser avec mes copains ! Ouah ! C'est Istos de la guilde de justice ! Euh, dis-moi Istos, est-ce que tu ne connaissrais pas un soigneur à la recherche de nouvelles guildes par hasard ? Pfff, parce que lui là, c'est un vrai noob, je l'ai viré parce qu'il me ralentissait un peu trop là ! Je te dis pas le mérite que j'ai d'être arrivé jusque-là en me traînant un boulet pareil ! Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Voulez-vous rentrer dans la guilde de justice ? Euh, ils sont plus forts que la guilde de noob ? Bon, oui ou non ? Euh, vu que j'ai plus de guildes, oui ! Quoi ? Sparadrap rejoint la guilde de justice ? Mais pourquoi ? Maintenant, suis-moi, je vais te rechercher pour t'aider à récupérer un stuff correct ! Et si t'as le bon pour faire rentrer Sparadrap, fais-moi rentrer aussi dans la guilde de justice ! Eh oh ! Ah, c'est une blague ? Ah, laissez-moi en revenir, ouais, je vais marcher ! Oh, c'était très très drôle ! Wow, c'est trop cool ! Et tu sais pourquoi ? Je viendrai rentrer dans la guilde de justice ! Oh, mais c'est la guilde la plus méga-balèze en vue telle de tout horizon à toi ! Et toi, tu dois pas connaître ! En plus, tu sais même pas jouer ! Tu le fais exprès ou ? De quoi ? Tu as toujours pas compris qui était justice le druide ? Euh, non ? C'est moi, Thomas ! Hein ? Ouah ! Mais c'est trop fort ! Je t'ai tellement bien appris à jouer à horizon à point 1 ! Tu étais devenu niveau 100 ! Comment ? Ouah ! Mais je suis trop un bon prof ! C'est ça ! Maintenant que tu as enfin compris, on va pouvoir faire le donjon de mort-te-garde ! Ouais, cool ! En plus, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir Darden ! Ouais, trop vieux ! Je suis devenuista, ça ! Ne touche à rien, Kevin ! Tu vas encore déclencher une catastrophe ! Mais non ! Allez, c'est moi qui t'ai formé, d'abord ! Bon... Allez, laisse mon ordinateur, sinon on va y passer la journée ! Mais non, Thomas ! Retoune sur ton ordinateur ! C'est moi qui fais ! Non, tu vas faire n'importe quoi, alors c'est bon ! C'est pas vrai, d'abord ! En plus, je suis ton grand-frère, d'accord ? Tu dois faire ce que je te dis ! Et si tu le fais pas, je vais dire à grand-mère et tu seras privé de plan ! Si tu fais ça... Je vais me déconnecter, il sera niveau 1 pour toujours, alors c'est bon ! De toute façon, je vais visiter plein de régions ! Et mes niveaux, ils vont monter tout seuls ! Je l'ai déjà fait ! Mais tu vas voir, je vais devenir plus fort que toi ! T'as intérêt à marcher pour faire ça ! Comment osez-vous ? Je suis le baron de Mortegarde ! Je vais vous... Je meurs ! Quoi ? Il est déjà mort ? Trop balèze ! Ouais, regarde, t'as déjà pris 5 niveaux ! On va aller faire quelques quêtes jusqu'à ce qu'il soit niveau 10, puis on ira à la tour Galamadria Bouillac ! Ouais ! Trop cool ! La tour Bouillabouillac ! Par contre, je sais pas si on pourra la faire ce soir, il est déjà tard ! Mais si, hein ! Il suffit de pas dormir ! Moi j'arrive à super bien résister à la fatigue ! Bon, on verra bien, on va déjà faire la suite de quêtes d'Eternidien ! Bon, allez, commence à kiffer le stuff que tu as looté sur le baron de Mortegarde ! Kevin ? Et si c'était vrai ? Et si Istos le druide avait vraiment recruté Sparadar dans la guilde de justice ? Pfff ! N'importe quoi ! Et dire que j'ai failli marcher ! On dirait pas là, mais c'est Istos ! C'est vraiment un bout en train ! Quel blagueur de première ! Haha ! Sparadar ? Ouais ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Bah je m'entraîne ! J'ai un nouveau métier ! Maintenant je fais des collages magiques qui donnent plein de pouvoirs super méga cool ! Quoi ? Tu as pris calligraphie ? Ouais ! C'est le joueur de la guilde de justice qui s'appelle Arock qui me l'a conseillé ! Il m'a dit que c'était super utile pour les castors comme moi ! Les castors ? Casteur ! Pas castor ! Hein ? Je me disais aussi, je suis pas un castor ! Lol ! Mais c'est quoi un castor ? Ce sont les classes de joueurs qui ont besoin de canaliser du mana ! Ah ! Ok ! En tout cas, Fantôme, il est devenu plus fort grâce à moi ! Il a gagné plus trois points de vie de magie ! Quand il va revenir devant son écran, il va être trop content je pense ! Merci de qui ? Merci Sparadar ! Istos, est-ce que je pourrais te parler une minute s'il te plaît ? Qu'est-ce qu'il se passe, Saphir ? Ecoute, tu sais qu'avec l'absence de Fantôme de ces derniers jours, la guilde de Rockstar risque de nous passer devant ! Je sais, mais maintenant qu'ils ont supprimé le hacker et qu'il est revenu, ça devrait aller mieux, non ? Euh, oui, mais le problème est ailleurs ! Ah bon ? Avec le retard que nous avons pris, chaque détail compte, tu me suis ? Euh, oui ! Et vu que le classement général des guildes prend en compte les caractéristiques de tous les membres, mon boulot consiste à ne recruter que les meilleurs joueurs niveau 100 ! Ah d'accord, je commence à comprendre où tu vas en venir ! Précisément ! Je sais, mais le pauvre, tout le monde le traite comme le dernier des nous ! La guilde nous ! La guilde justice ! Oh, tu as raison, les gens sont vraiment injustes avec lui ! J'ai pas arrêté de le rocher, il est déjà niveau 15 ! Je te promis, il sera bientôt niveau 100 ! Histos, je te rappelle que si on ne se dépêche pas de tuer la source du néant, la guilde de Roxor va nous passer devant ! Je sais, on a besoin d'un meilleur stuff, pour ça il faut farmer la nouvelle instance ! Voilà ! Tu comprends pourquoi j'ai besoin que tu sois concentrée et disponible ! Bon, là j'ai un entretien de dernière minute, on réglera ça plus tard ! Hé Histos, tu veux pas m'aider à recommencer ma collection de smourbifs ? J'ai tout perdu à cause du vilain maître de jeu, hein ? S'il te plaît ! Écoute, il va falloir que tu apprennes à être plus sérieux ! Ah bon ? Comme fantôme ! Je vois ! Je parle de ton attitude Kevin, maintenant que tu es dans la rue de justice, tu vas te comporter autrement ! Pourquoi ? Moi si je joue à Horizon 1.1, c'est pour m'amuser avec mes copains ! Je sais, mais les joueurs d'élite ne voient pas les choses sous cet angle ! Pour eux, les MMORPG deviennent presque un métier à plein temps ! Bon, d'accord ! Je vais essayer ! Mais quand même, travailler dans un jeu vidéo, c'est pas très drôle ! Et en plus, on est même pas payé ! C'est pas trop injuste ça ! Bonjour madame ! Désolée, j'ai dû me tromper d'embranche, j'ai un entretien là ! Oui oui, c'est moi ! Tenez mon CV ! C'est une blague ? Bah non ! Ah parce qu'en plus, vous êtes sérieux ? Tout à fait ! J'ai pris rendez-vous pour rentrer dans la guilde de justice ! Et qu'est-ce qui vous fait penser qu'un joueur aussi bas niveau que vous ait sa place dans la meilleure guilde d'Horizon 1.1 ? J'ai ouï dire que vous avez recruté le pire nouveau du serveur ! Qui plus est à niveau 1 ! Je vous avoue, j'ai eu du mal à le croire ! Mais quand j'ai réalisé que c'était pas une blague, je me suis dit que finalement, j'avais peut-être toutes mes chances ! Et voilà ! Il suffit d'un écart de conduite pour que tous les boulets débarquent ! Euh comment ? Rien ! Bon, passons à votre entretien ! Assassin Omega Z ! Bien, commençons ! Je vois que vous avez un emploi ! Euh oui ! Dans la vraie vie, je suis reporter ! Euh, vous savez que c'est un très mauvais point ! Ça veut dire que vous ne serez jamais un membre à plein temps ! Seriez-vous prêt à quitter votre métier pour la guilde de justice ? Mais comment je vais payer mes factures, moi, sans travailler ? Bah à votre avis, pourquoi le chômage et les allocations existent ? Passons ! Combien de nuits blanches passez-vous par semaine sur Horizon Point ? Madame, comme je travaille, faut que je puisse dormir un minimum quand même ! Mauvaise volonté, je note, je préfère vous prévenir, nous n'apprécions pas les feignants ! Encore un mauvais point ! Mais... mais... Vous êtes niveau 100 ? Ah ! Ah non, pardon ! Vous vous basez sur un précédent pour demander une dérogation ! Et où en êtes-vous avec vos réputations ? Ouais, mais... à cause de Gaïa et Sparadran, on a échoué de nombreuses quêtes ! Et du coup, on est mort à nombre incalculable de fois ! Ne réponds pas à la question et rejette la faute sur les autres ! Esprit d'équipe, zéro ! Mais... mais non, mais on peut... Votre équipement est-il optimisé ? De quoi ? Vous avez les meilleurs enchantements pour votre niveau ? Les meilleurs graines élémentaires ? Les meilleurs... la meilleure calligraphie possible ? Bah... j'ai pas trop de crédit en banque ! Tout ce que vous me dites, là, ça coûte super cher ! Et puis j'ai déjà du mal à payer mes réparations, moi... radins en plus, de mieux en mieux ! Sans oublier le manque de fonds en banque qui témoigne d'une absence de farming ! Saphir ! Fantôme n'est plus FK ! Il demande quand est-ce qu'on y va ! J'arrive ! De toute façon, j'en ai fini avec cet entretien ! Madame... alors ? Eh bien... après mieux réflexion, je pense que vous pouvez nous être utiles ! C'est vrai ? Tout à fait ! Pour cela, il vous suffit de recommencer un personnage... dans la coalition... et de vous faire recruter par la Guile de Roxor ! Mais pourquoi la Guile de Roxor ? C'est chez vous que je vais rentrer ! Parce que vous ferez tellement baisser leurs statistiques... qu'on sera assuré de rester numéro 1 tout le temps que vous jouerez ! Qui allait un peu fort quand même là ! Même s'il n'est pas très sympa, il ne mérite quand même pas ça ! Oh ! Tu me connais, je ne suis pas du genre à tirer sur l'ambulance ! Il m'a fait pitié, je l'ai ménagé ! Oh ! Mais que vois-je ! C'est mon très vieil ami, l'assassin Omega-Zell ! Je dois récolter des crédits en reçant quelques mots pour financer mes prochaines leçons de calligraphie ! Afin de me perfectionner dans l'intérêt de la Guile Justice ! Veux-tu te joindre à moi, assassin ? Omega-Zell ? Vous êtes là ? Eh ! Youhou ! Écoutez, je me suis allée. Quelle est possible ! Ce n'est pas tant que chante. Enolte ! Gaga ! Catherine, c'est toi ? Bah oui, comme l'EMJ t'a banni, j'avais peur que tu joues plus à horizon 1.1 et qu'on se perde de vue. Alors j'ai pris une décision. Une décision ? Quel genre de décision ? J'ai décidé de traverser toute la France pour venir m'installer avec toi. Comme ça, on sera toujours ensemble, on sera les meilleurs amis du monde, comme quand on était petites. Ça, ça doit être faire la pire. Voilà. Très bien. Et si tu pourras crier tant que t'as envie, te débattre et t'énerver, personne ne t'entendra. Viens au calme. Je vais pouvoir me connecter et passer à la dernière étape de mon plan. Mais non, mais pas par là, pauvre tâche ! T'as rien compris, la strate ou quoi ? Oh putain, ça y est, je vois le boss ! Allez, viens là ! Viens là ! Tiens, tiens, prends ça dans cette trou, je promets ! Bon, Catherine, tu pourrais faire un peu moins de bruit quand tu joues ? Hein ? Oh pardon, ma petite gaga d'amour, mais c'est parce que ce boss là, il veut pas là ! Qu'on s'en dit ! Bonjour Gaïa. T'as une chiroc le hacker ? Ouais ! Oui, on l'a défoncé ! Le nouveau stop ! Plus 50 résistants fois ! Oui, trop énorme ! Gaga, regarde ! Gaga, regarde ! Gaga ! Non mais attends, Cathy, je suis en visioconférence ! J'ai appris que tu as été banni d'Horizon 1.1 par mon vieil ami Judge Ted ? Ouais, par ta faute ! Je sais, je sais, mais essaie de voir le côté positif de la chose. Tu es libérée du jour oppressant du MMORPG, tu redécouvres la vie ? La vraie ? Tu parles, je passe mon temps devant la télé en attendant d'avoir assez d'argent pour acheter le monde d'Edward Craft 4.0. Le monde d'Edward Craft 4.0 ? La sensation du moment ? C'est le prochain jeu que je compte pirater. Ah non ! Allons, allons, tu n'auras pas à l'acheter. Je vais te faire une fleur pour m'avoir aidé à pourrir la vie de ce vieux Judge Ted. Mais je m'en fous de tes fleurs ! Voyons, écoute-moi jusqu'au bout. Je vais te permettre de retourner dans Horizon 1.1. Ah, mon personnage a été supprimé et il est hors de question que je recommence depuis le début comme Arthéon ! Qui te parle de tout recommencé depuis le début ? Et si je te proposais de retrouver ton personnage tel qu'il était avant d'être supprimé ? Ouais, c'est ça, et la marmotte, elle met papier d'alu dans le... Bon, bah écoute, je prends ton scepticisme comme un refus. Au revoir ! Non, 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 c'est bon, c'est bon, je t'écoute. Comment tu comptes t'y prendre ? Normalement, tu viens de recevoir un mail avec une vidéo en pièce. C'est bon, je l'ai. Écoute-moi bien, tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas envoyer cette vidéo au programmeur d'Horizon 1.1 en les menaçant de la diffuser sur Internet si jamais ils ne te rendent pas ton personnage. Mais il y a quoi de c'est extraordinaire sur ta vidéo ? Eh bien, regarde-la, satisfait ta curiosité. Tu découvrais en voyant cette vidéo le moyen de pression ultime contre la société qui a créé l'Horizon. Ouais, super, la Kéka va faire son retour dans Horizon 1.1 ! Ouais, t'en bats pas trop vite, tout ça me paraît un petit peu capillotracté. Mais non, vas-y, mets-la cette vidéo, je suis sûre qu'il doit y avoir le PDG de leur boîte dans une soirée douteuse avec des accessoires. Vas-y, mets-la, tout en finesse. Bon, je lance. Eh, Omégazelle, tu veux pas venir chasser les Smorbifles avec moi ? Sparadrap, je t'ai déjà dit que les Smorbifles, ça servait à rien. C'est pas ça qui te fera arriver, Nid. Putain, je te parais buissant. Sparadrap, c'est toi ? Ah, salut, Maître Zen. Salut, Omégazelle. Qu'est-ce que tu veux ? Oh, rien, j'ai passé dans le coin. Au fait, j'ai croisé Arteon il y a quelques jours. Arteon ? T'as des nouvelles de lui ? Il est venu me dire que cette histoire de bâton de cité commençait à l'inquiéter et qu'il songeait sérieusement à se retirer d'Horizon 1.1. Quoi ? Mais pourquoi ça ? Bah, réfléchis deux minutes. Il a peur de perdre une nouvelle fois son personnage. A l'époque, quand son avatar niveau 100 a été banni à vie, ça l'avait détruit. En même temps, qui pourrait sortir un dengue ? T'as l'épreuve. Ouais, enfin, connaissant Arteon, ça m'étonnerait qu'il choisisse d'arrêter de jouer. Attends, là, je fais que répéter, ok ? Si après tu crois qu'il va revenir, c'est ton problème. Mais tu penses qu'il abandonnerait sa propre guilde ? Attends, ce que je pense, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les faits. Et quand je regarde autour de moi, là, je le vois nulle part. Au fait, dis-moi, ça fait combien de temps qu'il s'est barré ? Euh, une semaine. Ah, une semaine. Si j'étais à la tête de la guilde noob, on n'aurait peut-être pas accompli tous ses exploits, mais moi, je ne vous aurais pas abandonné. Oh, je te vois venir à tes gros savots, toi, hein ? Tu veux récupérer la guilde ? Oh, moi, bon, tu sais, je me suis fait une raison, hein. Mais bon, vu qu'en ce moment, je suis disponible... Bon, ça va, ne te fatigue pas, on va faire une roquette MJ, on va signaler que le chef de guilde a déserté, et bien moi, je ne me poserai pas ta nomination. Eh bien, moi, oui. Toi ! Non ! Ah ! Non ! Non ! Non ! Non ! Sous-toi ! Eh oui, je suis de retour. Quoi ? Mais toi aussi t'as créé un nouveau perso ? Non mais ça va pas. J'avais amassé beaucoup trop d'items et de crédits pour me permettre de tout perdre. Et je peux savoir comment t'as réussi à récupérer ton perso ? Tout ce que je peux dire c'est que j'ai bénéficié d'un petit coup de pouce de destin. J'ai même négocié quelques extras au passage. Je suis maintenant au niveau 20 avec un nouveau petit stuff. Ah bah oui, tout le monde sait que JudgeL est le genre de mec comme ça à changer d'avis. Dis plutôt que t'allais magouiller avec une chirocle à cœur. Qu'est-ce que j'entends ? Qui a osé baptiser avec une chirocle à cœur ? C'est elle là ! J'ai cette grognasse ! T'as déjà fait ta roquette MJ toi ? T'es rapide hein. Mais attends, je te reconnais. Tu es le joueur que j'ai croisé lorsque j'étais poursuivi par Xalaxac le Sans-Âme. Quoi ? Mais tu connais Maître Zen ? Maître Zen ? Le fondateur de la Guille de Noob ? Moi je l'ai croisé juste comme ça, je savais pas que c'était lui. Maître du jeu ! Supprime-la une bonne fois pour toutes ! Il faut qu'elle paye pour ce qu'elle a fait ! Elle a dû utiliser un virus ou une autre merde numérique pour se reconnecter ! Mais c'est qu'il commence à nous les briser le petit pémousse à la framboise ! Qui va la lâcher ma gaga, oui ? Non, 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 mais vous avez entendu là ? Non mais elle m'a insulté ! Vas-y, c'est là du jeu aussi ! Petit pémousse à la framboise ne constitue pas une cible passible de sanctions aux yeux de la Charde ! Si vous l'avez lu, eh bien vous le sauriez ! Ok, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mais au moins... Bah dis-ce que c'est invocatrice qu'on en finisse ! Non ! Non ? Le vocatrice Gaïa a été réhabilité de manière officielle ! Quoi ? Mais elle s'associe avec un hacker ! L'affaire est close ! Prenez-en acte ! Comment elle fait ? Comment elle fait pour nous gruger comme ça à chaque fois ? Elle paye pas ses cotisations ! Elle se fait rusher ! Elle annule un bâtissement à vie ! C'est quoi son truc à la fin ? Ta vie au Megazelle, elle est forte ma gaga ! Elle trouve toujours le moyen d'obtenir ce qu'elle veut ! Maître du jeu, j'ai une autre requête ! En tant que fondateur, je veux récupérer la Guilde Noob ! Leur chef est parti sans nommer sa succession ! Comment ? Où is-je ? Un jour l'aura vous éroniller sa responsabilité ? Il s'agit là d'un acte gravissime qui mérite sanction ! Si votre allégation s'avère exacte, il sera destitué ! Le poste vacant sera soumis à un vote immédiat ! Qui se porte candidat ? Moi ! Moi ! Moi ! La Guilde Noob est à moi ! Si je ne fais rien, Maître Zen va récupérer la Guilde Noob ! Mais d'un autre côté, je n'ai aucune envie de me présenter ! Je déteste la responsabilité ! Et si je me présentais ? Ah non, il n'y a pas moyen ! Je dois rester concentré sur mon objectif ultime, la Guilde de Justice ! Je préfère laisser corvée administrative et la gestion des incapables aux autres ! Et tant pis si c'est arrêt de Maître Zen qui s'y colle ! Lise que personne ne souhaite s'opposer au mage, Maître Zen ! Je déclare officiellement ! Je m'y oppose ! La place de chef de la Guilde Noob n'est pas à pourboire ! Ardéfiant ! Eh bien, on peut dire que tu tombes à pic ! Ainsi soit-il ! Mon rôle est donc terminé en ces lieux ! Adieu ! Et que le respect de la charme soit votre seule et unique préoccupation sur ma monde ! Mais qu'est-ce que tu fous connecté, toi ? Comment tu t'es échappé ? Quoi ? Mais comment tu sais que j'étais enlevé ? J'en ai parlé à personne ? Me dis pas ! Me dis pas que c'était toi ! Putain, mais c'est pas vrai ! J'étais à deux doigts, bordel ! Euh... De quoi vous parlez, là ? J'étais enlevé et séquestré pendant une semaine ! Par ce faux furieux ! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mon plan était pourtant parfait ! Je me retire une fois encore ! Mais retenez bien une chose ! La Guilde Noob est à moi ! À moi, vous comprenez ? Et je la récupérerai, coûte que coûte ! Ouais, mais c'est ça ! En attendant, tu dégages, tête de fion ! Non, mais tu sais à qui tu parles, là ? Tu sais à qui tu parles ? Ouais, à une pauvre mère qui veut se la jouer chienne de guilde ! Alors si ta mère, elle t'a pas assez donné de torgneules, ça peut se régler, maintenant ! Non, mais attends, je suis un fou ! Un malade ! Je me suis échappé de prison pour la récupérer la guilde ! Tu sais pas de quoi je suis capable ! Oh, mais tu me saoules ! Bon débarras ! Tu étais très courageux de t'opposer à ton ravisseur pour sauver la guilde, hein ? Ouais, Maître Zen, ça allait. Le plus dur dans l'histoire, ça a été de sortir de ma cachette et d'affronter le MJ. Tu sais, le mec qui a brisé ma vie en supprimant mon beau perso au niveau 100. Mais là, ça va. Les copains ? Sparamoule, t'es revenu ! Maintenant que vous êtes tous là, vous êtes sûr que je peux plus revenir vraiment dans la guilde ? Mais comment ça se fait que tu n'es plus dans la guilde, Sparadra ? Mais non, c'est l'autre barge de MJ qu'il a virée à cause de son bâton de cheaté ! Oui, il a été super méchant avec moi ! Et j'ai dû recommencer un personnage niveau 1, comme toi Arthéon ! Même qu'après, Omégazelle, il m'a dit que je remettrai plus jamais les pieds dans la guilde. Et là, j'étais un peu triste quand même. Quoi ? Il t'a vraiment dit ça ? Non, mais c'est pas grave ça. Ce qui est vraiment important, c'est que tu m'expliques comment tu vas revenir avec nous maintenant que t'es dans la grande guilde de justice ! Mais t'es dans la guilde de justice, toi ? Bah ouais, c'est mon frère qui m'a fait rentrer ! Attends, attends là ! T'es en train de me dire que Istos, donc le meilleur sonnier d'Horizon 1.1, c'est ton frère ? Bah oui, lol ! T'es trop bête, Omégazelle ! C'est que maintenant que tu t'en rends compte ! Istos, ton frère ? Non mais vous en avez encore beaucoup des comme ça à m'apprendre ou... ? Bah en fait, j'ai quitté la guilde de justice parce qu'ils étaient pas rigolos, hein ! Ils étaient toujours super sérieux et ils voulaient pas que j'aille chercher mes smourbifs ! Quoi ? T'as quitté la guilde de justice ? Mais t'es fou ! Heureusement que j'ai été absent qu'une semaine ! Bon, avant que vous me racontiez la suite et ce qui s'est passé pendant mon absence, je tenais quand même à vous féliciter ! Mais pourquoi ça ? A priori, je vois que vous avez trouvé un moyen de vous débarrasser du bâton de chité ! Bon, dans tous les cas, va falloir rocher ce paradrap pour le retrouver à nouveau ! Non, c'est pas la peine ! Regardez ! Il était déjà dans mon inventaire quand j'ai créé mon nouveau perso ! Mais pourquoi ? Pourquoi ça a pas marché ? Ça m'énerve ! Ok, très bien ! Si je peux pas les briser dans le jeu, et bien je vais les retrouver IRL ! Tous ! Et je vais leur montrer de quoi Maître Zen Nextolar est capable ! La fin du monde d'Olidrie est inéluctable ! L'équilibre élémentaire est perturbé ! Le règne de la Sourde du Néant et des Arc s'approche ! On se maradra, maintenant tu vas arrêter de faire ta mauvaise tête ! Tu sais très bien que Maître Zen va déflinquer le climat, et si tu mets pas ton stuff antifroids, tu vas encore mourir un petit feu ! Mais tant pis ! Je veux pas mettre cette viande tenue, et puis c'est tout ! Après le mal qu'on s'est donné pour finir cette quête, tu pourrais faire un effort ! Eh bien moi j'ai des brassines d'avant ! Je refuse de mettre de la fourrure en poil de Smourbif ! Mais pauvres ! Ils sont tout morts maintenant ! Peut-être ! Mais si tu ne mets pas ton équipement pour résister au froid qui s'est installé en l'idrie, ces Smourbif seront morts pour rien ! Et ça sera encore pire ! Mais oui ! Tu as raison ! C'est super méga triste ! Je vais mettre mon équipement ! Et voilà le travail ! Bon, il est encore loin là, le maître de compétence ? Non, non, non ! C'est juste là ! Il a perdu une jambe ! Bon, allons-y ! Bien le bonjour, chers aventuriers ! Bienvenue dans l'acropole d'Alcartus, le célèbre camp d'entraînement de l'Empire ! Eh ? Mais vous ne seriez pas le marchand ? Et le tavernier ? Et le coiffeur ? Tout à fait ! Je suis également maître de compétences pour arrondir les fins de mois ! Mes amis et moi-même sommes niveau 20 et nous aimerions apprendre de nouvelles compétences avant d'attaquer le deuxième étage de la tour Gamma de Yabouillac, à la bonne heure ! Ah là là ! Quand je pense que tu t'es fait rusher par Sparadra et moi pour attaper ton retard ! J'espère que ton honneur des matchs égocentriques n'a pas trop souffert ! Non mais ça va, j'en avais pas 36 non plus de m'y voir attraper ! Et puis d'ailleurs Arteon, il avait beaucoup plus de retard que moi ! Et puis attends, je vais te dire un truc, moi, sans vous, je serais allé beaucoup plus vite au niveau 20 ! J'ai vu ça ! Pendant notre absence, ta barre d'expérience n'a pas bougé d'un pouce ! Nous allons passer aux travaux pratiques ! Mais juste avant, je vais activer le mode duel ! Mais c'est quoi le mode duel ? C'est une phase pendant laquelle il n'y a aucune faction, tout le monde peut attaquer tout le monde ! Ah bon ? Ah ouais, ça marche ! Je comprends pas ! Golgotha, elle nous fera même quand on n'est pas en mode duel ! Ouais, mais quand les cures sortes ont activées, les joueurs d'une même faction ne peuvent pas s'infliger de dégâts ! En d'autres termes, tu ne perds pas de vie ! Eh, Eric ! Artefion ! Gaga ! L'homme gazelette ! Paramoule ! C'est cool, vous êtes là, on va pouvoir s'entraîner ensemble ! Tiens, salut Golgotha ! Ah mais t'es là aussi, euh, couette ! Oui, comme j'ai atteint le niveau 10, je suis venue me spécialiser dans élémentaliste affilié à l'eau pour pouvoir soigner ! Niveau 10 ? Mais je suis pas venue apprendre de nouvelles techniques au niveau 10 ! Attends, ne me dis pas que tu savais pas qu'il fallait voir un maître de compétence sous les 10 niveaux ? Oh, ça craint ! Ah 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 ! La nouvelle ! T'es même pas au courant ! Oh ah 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 ! Bien, commençons ! Oh non, mais qu'est-ce que t'es nul ! Même Sparadry le savait ! Oh, je suis MDR ! Oh ah ah ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Eh, c'est bien beau de se faire rusher, encore faut comprendre quelque chose au jeu ! Merci ! Alors, avant toute chose... Vos nouveaux pouvoirs viennent d'être activés ! Je vais vous guider pas à pas afin que vous puissiez vous familiariser avec ces techniques ! Venez combattre ! Contre-vous ? Non, non ! Entre-vous ! Moi, je supervise ! Bien, merci ! Je vais vous guider ! Je suis mis juste... Je vais vous le voir ! Je suis mis gingeux ! Je suis pas à la main ! Je suis pas à la main ! Je suis pas à la main ! Tu commences à me saouler, Brassard Persia ! Guerrier, vous avez choisi de vous battre sans bouclier. Compensez avec plus de parade. Soigneur, pensez utiliser vos sortes d'attaque pour vous défendre. Soignez les ennemis, déchargez votre mana et vous conduirez à une mort certaine. Invocatrice, vous êtes moins efficace que les mages en pouvoir appuyer. Essayez de garder votre adversaire à distance afin de recharger votre réserve de mana et pouvoir asséner un peu fatal. C'est le bon bras. C'est le bon bras. Bien, je suis très content de vous, là. Vous êtes prêts pour la tour Galamadria Bouillac. Tiens, ça c'est pour la vidéo ! Eh bien, tiens, ça c'est vous d'être moqué de moi tout à l'heure ! Tiens, ça c'est pour fantôme ! Eh mais dites, l'entraînement est terminé, faudra revenir au niveau 30. Et pourquoi tu ne veux pas m'expliquer comment tu as fait pour récupérer ton perso après ton banissement ? Parce que j'ai signé une clause de confidentialité avec les MJ. Si je te le dis, je n'aurais plus aucun moyen de pression. Enfin voilà, c'est ça le deal quoi. Bah c'est promis, je ne le dis à personne ! Ouais, c'est ça, à d'autres. Attends, tu ne me fais pas confiance à moi, ton chef de guilde ! Sur ce point précis ? Pas du tout. Si je te donne mon secret, je suis sûre que tu vas t'empresser d'aller l'utiliser pour essayer de récupérer ton ancien personnage niveau 100. Ah non, c'est pas vrai du tout. Et puis je te signale d'abord que ça fait longtemps que j'ai fait le deuil de mon personnage niveau 100. Tu es sûre ? Non, parce que si tu n'avais pas acheté des crédits pirates à H le farmer chinois, tu serais en ce moment même dans la guilde de justice, en train de te préparer pour une toute nouvelle instance. Et toi qui adores le roleplay, tu serais en train de découvrir toute l'histoire de la source du néant et du mal sombre. C'est une sorcière ! Voyez donc, pour quelqu'un qui a tourné la page, je trouve bien les motifs. Qui c'est qu'on attend comme d'habitude ? La fille ! Ouais, comme d'habitude, la fille ! Ouais, je vous signale qu'on est à l'heure. C'est vous qui êtes en avance. Mais c'est pas vrai de moi ce soir pareil, hein ? Ah non, vous n'allez pas commencer. Aujourd'hui, on fait le deuxième étage de la tour Galamadria Bouillac. Alors je ne veux pas de dispute, c'est compris ? Mais ça va être génial ! On va tuer le boss et on va débloquer les nouveaux niveaux. Tiens, pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé, c'est peut-être un signe. Et on sera niveau 100, comme fantôme ! Ouais ou pas. Elle est assez bavardée, en route. Eh les copains, vous croyez qu'il y aura quoi comme vilain à tuer cette fois ? On ne peut pas savoir ce paradras. Je t'ai déjà expliqué qu'à chaque fois qu'on rentrait dans la tour Galamadria Bouillac, on était projeté dans le passé de façon aléatoire. En tout cas, je vous préviens, je suis prioritaire sur le butin. Pardon ? Et au nom de quoi, je te prie ? Mais au nom de la survie de la guilde Noob ! Parce que je te rappelle quand même que c'est moi le meilleur joueur de l'équipe. Et le comble, c'est que c'est moi le plus mal stuffé. Donc bon, il ne faut pas s'étonner si on n'avance plus. Allô Néo, j'ai Morpheus au téléphone. Il est en train de me dire qu'il faut que tu sortes de la matrice de toute urgence. Tu es en train de confondre fantasmes et réalités. Oh ça va toi ? Moi je n'ai rien outé depuis Morthe Garde. Je n'ai pas ton stuff cheaté. Ce n'est pas ma faute si je suis plus douée que toi. Eh bien moi j'ai eu plein d'équipements depuis Morthe Garde. Mais je préfère le bleu, alors j'ai gardé mes jolis vêtements. Mais c'est n'importe quoi ce paradras. Il faut que tu te dépêches de changer ton équipement bas niveau par un stuff bien plus puissant. Allez, dépêche-toi de me changer tout ça. Bah je peux plus, j'ai tout vendu pour acheter du craboumiam pour nourrir mes familiers. Ah en même temps, il a le mérite de soulever un vrai débat pour une fois. La force ou le charisme. Il y a de quoi hésiter, parce qu'être fort c'est bien, mais si tu n'as pas la classe, ça sert à rien. Et après tu t'étonnes d'être le plus mal si tu te fais des groupes ? Quand je pense au nombre de fois où tu as traité les filles de créatures superficielles, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ça y est, on y est. Lorsqu'on aura traversé le vortex temporel, le danger sera partout. Alors restez concentré. D'accord, je vais me concentrer méga super fort. Allons-y. Mais on est où ? Aucune idée, je ne reconnais pas du tout l'endroit. Bizarre, il devait y avoir un PNJ pour lancer la quête du donjon. En théorie, oui, mais là, il y a sûrement un évent à déclencher, comme la dernière fois. Ouais, comptez pas sur moi pour m'aventurer dans ce trou à rat avant d'avoir identifié la menace. Ah, mais belle mentalité, on va aller loin avec toi. Je veux tout simplement anticiper le danger et profiter de payer les réparations toutes les 5 minutes. Radine. Parfaitement. Mais contrairement à toi, j'ai une solution à proposer. Ah ouais ? Bah vas-y, on t'écoute. C'est simple. Il suffit d'envoyer Sparadrap en éclaireur. Ah ouais ? Trop cool ! Ça, je sais le faire. Qu'est-ce que tu fabriques encore ? Bah de la lumière ! Mais pourquoi faire ? Mais t'es bête, Oméga-Zell. Je fais l'éclaireur comme on m'a demandé. Mais non, Sparadrap. Faire l'éclaireur, ça veut dire qu'il faut que tu ailles explorer les alentours pour vérifier qu'il n'y a pas de danger pour moi. Enfin, pour nous. Ah bon ? Mais c'est facile alors ! J'y vais, vous allez voir. Sparadrap ? Tu vois quelque chose ? N'oublie pas que le jeu prend en compte l'éloignement entre les personnages. Il t'entend plus, là. J'ai jamais compris pourquoi tu tenais tant à activer cette option pourrie. Non mais c'est essentiel au roleplay ! Ouais. Et accessoirement, ça ajoute de la difficulté. Là où il n'y a pas la place. C'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était la voix de Sparadrap ? Oui. Je vais l'envoyer un MP de suite pour savoir ce qui s'est passé. Ah non, surtout pas ! Ça fait partie du roleplay. On continue à jouer le jeu maintenant. Oh, mais ça va retenir. On s'en fout du roleplay. Le but, c'est de finir le deuxième étage le plus vite possible. Mais au passage, je te signale que c'est Fantôme qui m'a appris à jouer comme ça. Ils détestent les joueurs qui trichent et cèdent à la facilité. Après, moi, je dis ça pour vous. Moi, le roleplay, j'adore. Je trouve que c'est une philosophie de jeu qui est complètement géniale. Ça va, n'en fais pas trop non plus. On va faire du roleplay. Bon, allez, on n'a pas toute la journée. On y va maintenant. Mais t'es sûr ? Ah, mais oui, je suis sûr. Il n'a pas sauté tout seul, le mob. Allons-y, fiers aventuriers. On n'en fait pas trop, toi non plus. Parce que là, franchement, bobobobobo. Ça va, là. Cette salle est vraiment lugubre. Roleplay. Mais oui ! Il y a l'autre qui m'étrangle, mais c'est pas fini. T'es sûre, là ? Mais oui, on est sûr. Mais copain, je crois que j'ai fait quelque chose qui ne va pas vous faire très plaisir. Oh non ! Oh non ! Bon, je crois qu'on a un petit problème, là. Un peu qu'il y a un problème, là. Je crois qu'on s'est carrément trompé d'étage. C'est au moins le neuvième avec ces stats. Non, non, je t'assure, je viens de vérifier. On est bien au deuxième étage. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors comment tu expliques ce qui vient de se passer ? Aucune idée. Avez-vous remarqué le PNJ qui est apparu en premier ? Tu parles du chevalier qui est resté immobile ? Exactement, Arthur. C'est lui la clé. Il s'agit du prince Glador, héros des temps anciens. Il faut que l'un d'entre vous en prenne le contrôle pour tanker le nécromancien, tandis que les autres éloigneront les zombies. Oh, depuis quand tu t'es fait greffer un cerveau, toi ? C'est pas Sparabrave, c'est Histos. Je profite qu'il soit aux toilettes pour vous expliquer la strate. Ah, non, mais quand je disais que ton frère, il se t'est fait greffer un cerveau, ça voulait pas dire que forcément, il était bête. Salut Histos, comment ça va ? Alors, vous en êtes tous de votre côté ? On est en train de se préparer à tomber l'avant-dernier boss du donjon de la source gléant. Dis, tu pourrais pas prendre les commandes de l'avatar de Sparabrave ? Juste le temps qu'on tue le nécromancien. Thomas, qu'est-ce que tu fais ? Retourne à ton ordinateur, c'est moi qui fais, hein ? Oh, mais oh, je vais me mettre en position colère autrement. Oh là là, c'est jeune. T'es vraiment pas sympa, ce par-là. Bon, bah vu qu'on va y passer la journée, moi, je vais me chercher à manger. Et moi, à boire. Bon, je vais prendre le contrôle du héros des temps anciens. Pendant ce temps-là, tu t'occupes de me soigner. D'accord. Mais, Gaïa, Oméga-Zell, vous vous occupez des... Mais, ils sont où ? Mais, qu'est-ce que t'as encore foutu ? Tu viens lancer le combat alors que les autres sont même pas encore revenus. Mais, mais, tu m'as demandé de les soigner. Mais pas tout de suite. Pour perdu, pour perdu, allez. Le niveau 100. Ça faisait longtemps. Quoi ? Ils m'attendent pas ! Putain, c'est un cocaillasse ! Ah non, mais je rêve ! Ils m'ont même pas attendu ! Pizarre, ça, c'est encore un coup de méga-zel. Oh non ! Oh non ! C'est pas vrai ! Le temps est trompé. Oméga-zel, Gaïa ! Vous êtes encore là ? J'avais oublié ! L'essor de soin implique des dégâts, mort-vivant ! Continue comme dans le Parador ! Que tu me soignes, que tu le dépenses, ce sera utile ! Oh, je me suis couassé le dos. C'est horrible. Je sais pas si je pourrais remarcher un jour, là. Oh zut ! Je suis AFK ! Je vais pouvoir cliquer pour le loot ! Bon, ça devrait aller. Qu'est-ce qui se passe, là ? Pourquoi elle se m'a dansée ? Tchou-tchou ! Tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou-tchou ! Oh non ! Mais non, c'est la cata ! Lo a provoqué des faux contacts ! Il faut tout prit que je fasse quelque chose ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais tu vas te faire quoi avec ? Tu vas encourager tout le monde de l'air, ce serait plus de mal, ça ! Je fais tous les points de réputation pour toi tout seul ! Mais non, mais c'est pas pour ça, mais... Laisse-toi ! Fucking guilliche, je te laisse. Ah ben, enfin d'éclair de l'uffinité dans ce cerveau de... Non mais j'en rêve, vous faites quoi là ? Bah, on attend la fin de la bataille, comme ça on récupère les points de réputation. Ah ouais, vous participez pas au combat, comme ça là ! Mais c'est lâche ! Bah au moins, on n'a pas besoin de payer les réparations. Ah ouais, t'as con ! Ah, saleté de fille ! Venez, je dois prendre la vie moi ! Allez, on va faire quoi ? C'est faire le ménage ! Dégagez du serveur ! Vous n'allez quand même pas vous en prendre, une petite, sans défense ! Mais vous allez vous bouger, vente de connard ! Alors, il y a une tiquette qui fait un clin d'œil, il n'y a plus personne ! Non mais vous allez vous bouger les miches, moi je vous le dis ! Hein ? Ça continue, je vais faire un rôle pour l'Empire, qu'on a marre maintenant ! Porte-nous ! Oh, c'est ça ! Oh, c'est ça ! Oh non, c'est là qui le roi sort ! On est touchés ! Il faut quand même se dire une chose, c'est qu'on aura bien cassé la boîte à Benko à la commission ! Ah c'est clair, à moi tout seul, j'en ai tué au moins 8000 ! Ouais mytho, il a fallu s'inscrire à 5 batailles d'affilée pour pouvoir conquérir la plaine d'Armorin ! L'essentiel c'est quand même qu'on y soit arrivé ! Maintenant on a juste à rester dans le sillage de la guilde de justice jusqu'à ce qu'il nous mène à la faille des arcs ! Mais qu'est-ce qu'il te dit qu'ils vont dans cette direction ? J'ai consulté leur calendrier, aujourd'hui ils s'attaquent au dernier boss de la nouvelle instance située juste au-dessus de la faille ! La source du nia, c'est aujourd'hui qu'il attend ? Ah bah de toute façon ils n'ont pas le choix, demain c'est réinitialisé ! Pourquoi tu tires cette tronche par amoule ? Bah je suis super triste, je vais devoir bientôt me séparer de mon bâton ! Mais tu sais très bien qu'on n'a pas le choix, tu te souviens de ce qui s'est passé quand j'étais absent ? Les maîtres du géant supprimaient ton avatar et celui de Gaïa à cause de lui ! Je pense que je ne peux même plus mettre mon plan exécution, si je le vole et que je le vends à l'hôtel des ventes, Mon accord avec les MJ sera caduque et je perdrai définitivement mon personnage ! Qu'est-ce que tu m'en remontes toi encore ? T'es en train de comploter c'est ça ? Hein ? Moi ? Mais pas du tout ! Hé regardez là-bas ! Oh non ! Ça m'amasse ! Ouais ça m'a frité ! Chouette ! J'adore les fruits de moi ! Bon suivez-moi, on va s'approcher un petit peu ! Bon bah, moi je vous couvre hein ! Alors, prêt à être rétrogradé à la deuxième place du classement des guildes ? Parlez pour vous ! D'ici la fin de la journée, on sera les premiers et les seuls à avoir nettoyé la nouvelle instance ! Il ne nous reste que la source du néant à vaincre alors que vous n'en êtes qu'à Morken ! C'est précisément la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous laisser passer ! Oh non ! La guideroxant veut les empêcher d'accéder à la dernière instance ! Quoi ? Mais pourquoi ? Bah parce que c'est les méchants ! La première de ces deux guildes qui tombera à la source du néant sera au sommet ! Ah d'accord, j'ai compris ! Comme demain les instances sont remises à zéro, il va à tout prix retarder l'échéance, vous pouvez les obliger à recommencer ! Exactement ! Comme ça la guilde de Roxor annulera son retard et conservera ses chances de finir la nouvelle instance avant la guilde de justice et de leur ravir la première place ! Bon ! Il est temps de mettre mon plan à exécution ! Il faut que j'utilise le bâton cheaté pour mettre Amarin sur jeu ! Comme ça, la guilde de justice sera la voie libre ! Ils seront tellement reconnaissants qu'ils me recruteront et me rocheront jusqu'au niveau 100 ! Toi ! Donne-moi ça ! Mais euh, mon patron ! Oh mes gazelles, mais qu'est-ce que tu fous ? Ah, Amarin ! Laisse la guilde de justice passer ! Aaaaaaaaaaaaah ! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah ! Il est où Fantôme ? Euh... J'espère qu'il a juste été déconnecté ! Il est plus sur le canal vocal... je lui envoie un mail immédiatement ! Relais-moi mes gazelles, tu es vraiment qu'un voleur ! Mais aussi, pourquoi il y a plusieurs soeurs à la fois, là ? Mais parce qu'il est cheaté, l'espèce d'imbécile ! Il est dangereux et imprévisible ! Pourquoi tu crois qu'on s'évertue à essayer de le détruire ? Fantôme m'a dit que son personnage avait été effacé. Quoi ? Oh non ! Intéressant. Il semblerait que ce noob nous ait déroulé le tapis rouge jusqu'à la tête du classement. Sans Fantôme, vous êtes bloqués. Il n'a plus qu'à finir tranquillement la dernière instance. Fantôme me dit que les maîtres du jeu sont en train de réparer le bug. Bon, il semblerait que la situation se soit inversée. À présent, c'est nous qui allons vous barrer la route. Écoutez-moi, il ne faut pas qu'on reste ici. Courons jusqu'à la paille ! Oméga-Zell, dépêche-toi ! Gaïa, mais où est-ce qu'elle est passée ? Tant pis, aucune réactivité. Sparadroi, suis-moi vite ! Ouais, je suis chef de groupe ! On passe en mode duel, ça va seigner ! Hé, mais je peux entrer en mode duel, moi ! Hé, c'est à cause de toi qu'on en est là, alors debout, hein ! J'ai tué Fantôme, je suis un misérable ! Ben, c'est un autre bouclier humain, fait diversion, je sais pas, en temps utile ! Quoi ? La kiff de justice me demande de me battre à ses côtés ? Non, mieux, elle me demande carrément de rembler à ses Fantômes. Je ne dois pas les décevoir ! Oh, zut ! Bon, ben, c'est un mal pour un bien. Au moins, ils ne viendront pas moins de chôter ici. Non, non, mais qu'est-ce que je fais là ? Oh, non ! T'inquiète pas, ma gaga ! Vous êtes plein de pierres de résurrection ! Non, non, mais non ! Non, 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 surtout pas ! Enfin, tranquille. C'est bon, on la se met. Bon, avec tout ça, j'ai utilisé tous mes points d'endurance, moi. Je peux plus courir, on va faire une pause. Hé, Arthéon ! Mais c'est trop cool ! Il y a des familiers partout ! Non ! Non, c'est pas cool du tout, ici ! Et c'est pas des familiers, c'est des ennemis, Sparadra ! Des ennemis ! Alors t'arrêtes de courir après comme un débit ! Ah bon ? Pourtant, le gros socio, là-bas, il était trop mignon, hein ! Quoi ? Le frappe atroce, mais c'est un piaf avec des dents pointues et des ailes coupantes comme des lames de rasoir ! Ah bon ? Bah, j'ai pas trop fait attention, hein, mais... Arthéon ? C'est quoi cette fumée noire, là-bas ? C'est la faille des arcs ! On y est ! Tiens ! Tiens, prends ça dans ta tête, ta merveilleuse ! Bon, ça commence à bien faire. Ce combat m'a coûté une fortune en réparation. Oh, Amaras, tu vas voir. Ça fait super peur, Arthéon ! Voilà ce qu'on va faire ! Tu vas te jeter dans la faille pour recevoir une pénalité qui va détruire de façon aléatoire une pièce de ton équipement. Et tu vas recommencer ainsi de suite jusqu'à ce que ton bâton n'existe plus ! J'ai une solution encore plus simple ! Vous me donnez le bâton de cité ! Oh non ! C'est Hache, le farmer chinois ! J'aimerais te le donner ! Ça ferait plaisir à Arthéon ! Mais le problème, c'est que quand je veux m'en séparer, il réapparaît automatiquement dans mon inventaire ! Mais lui réponds pas ! Sente vite dans la faille avant qu'il t'attaque ! Faut surtout pas que le bâton soit dupliqué ! T'en fais pas ! J'ai pas à te tuer tout de suite ! Je vais juste t'affaiblir un peu et puis je prendrai ton bâton ! Tiens bon, Sparata ! J'ai lancé une requête, MJ ! Je vais vous empêcher de détruire ce bâton jusqu'à ce que Judge Dead arrive ! Et qu'il vous prenne la main dans le sac ! Il vous bannira enfin d'Horizon 1.1 ! Maître Z ! Ordures ! Tu avais tout prévu ! En fait, non, pas du tout ! J'étais juste planqué là-bas, je vous espionnais avec Sparabra et puis il m'est venu cette idée ! Allez, amène-toi ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501